Bonjour ! Bernard-Henri Lévy est un homme droit et intègre. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas meilleur que lui. Ah ouais ! Moi je sais que lui, au moins quand il dit quelque chose, il est sincère. Il ne faut pas le prendre pour un con, hein, le Bernard-Henri Lévy. Ah ! Quand j'ai été le voir au théâtre, c'était magnifique. Et dans la vie, quand je regarde ce débat, je lui donne toujours raison. Bernard-Henri Lévy, moi je trouve qu'il est droit et intègre. Un homme passionnant à écouter. En plus, il s'est marié avec une belle femme, qui chante très bien. Magnifiquement bien. Ouais, magnifiquement bien. Surtout quand on a brûlé la cathédrale, hein. Quand elle est venue chanter, là, c'était magnifique. Magnifique ! Elle a chanté sur ce tutor, je crois. Il est fini le temps des cathédrales ! Non, 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 non ! Un zombie en excellence, mais c'est pas grave. Ben, Bernard-Henri Lévy, à part sa femme, il a fait des films. Ah ouais, en Yougoslavie, là. C'est dommage qu'il n'y a pas une bombe, j'étais en bêtise, mais bon. Ben, moi, je dis Bernard-Henri Lévy, il a raison sur tous les points. En plus, il est profondément joué, profondément, hein. Ça veut dire quoi, profondément, qu'il s'est fait au Québec ? Bon, Jean-Arnaud, franchement, tu parles mal, hein. Soit un peu un type, comme Bernard-Henri Lévy, voyons, hein. Lui qui est patriote, hein, qui est très, très pour la France. Et quand il va faire ses voyages, c'est magnifique, il fait des supers voyages, hein, le Bernard-Henri Lévy, hein. Ouais, t'es non idiot, t'es sacré Bernard-Henri Lévy, t'es. Le numéro un des Antarctiques. Ça a été un Antarctique. Et même que Renaud lui a fait une belle chanson, t'es. L'Antarctique, t'es. L'Antarctique, t'es. L'Antarctique, t'es. Ouais, putain, non idiot, t'es. C'est... Quand il a voulu jouer de points, avec ses petits points, euh, ouais. Et il a frappé l'Antarctique. Ouais, p'tit King-Gloire, c'est ce Bernard-Henri Lévy. Quel boxeur incroyable. Je crois qu'il a fait rire tout le monde. Bah, bah arrêtez de dire du mal de Bernard-Henri Lévy. Moi, je comprends pas. À chaque vidéo que je vois sur YouTube, il y a des pouces rouges. Je ne comprends pas. Ouais, des mauvais commentaires. Mais laissez-le tranquille. Avec sa femme, Ariando Mal. Eh, nom de Dieu, t'sais. Et dire qu'Ariando Mal a fait un duo avec Johnny que j'étais. Putain, ce jour-là, je croyais que j'allais mourir. Moi, qui aime tant Johnny, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait, donc, Johnny ? Hein ? Aïe, aïe, aïe. À mon avis, il a dû être payé des millions, t'sais, pour chanter avec elle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la plus belle femme du monde. Alors, Johnny s'est dit, ouais, avec la plus belle femme du monde, il faut bien que je chante. Même Balmundo, il a fait un film avec Ariando Mal. Le plus beau film de Jean-Paul Balmundo, t'sais. Ouais, t'sais. Sacré Bernard-Henri Lévy, t'sais. Ouais, t'sais. Non, dis Dieu, t'sais. Il s'est marié avec une des plus belles femmes du monde, t'sais. Une des plus grandes chantes, t'sais, t'sais. Ah putain, t'sais, c'est un petit coquet, hein. Il est profondément enjoué, fait. Eh, non seulement c'est un petit coquet, mais en plus, il est un homme droit, hein. Bah, vous voulez des bas qu'il fait, c'est magnifique. C'est vrai, c'est Ardisso, quand je l'ai vu chez Ardisso. Oh putain, Ardisso lui a dit... de fermer sa gueule allez c'était Di Marleau je vous laisse à l'approcher